Une histoire courte, mais intense aujourd'hui, et je dois avouer que ça faisait bien longtemps que je n'étais pas tombée sur une histoire aussi abjecte. En principe, quand une personne âgée fait une chute, elle peut s'estimer heureuse d'avoir avec elle un proche de présent pour la secourir. Et bien c'est tout le contraire, pour la pauvre Doris, une octogénaire sans histoire, son petit-fils va, je cite, par amour, lui faire subir le pire. N'importe qui, après une chute, aurait appelé les secours, mais pas lui, non, il a une autre idée en tête, aujourd'hui, la terrible histoire de Doris Cummings. Comme toujours les amis, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, un petit like, ou un abonnement, et bonne vidéo ! Direction le comté de Floyd, aux Etats-Unis, et plus précisément dans la ville d'Armuty. Nous sommes alors en décembre 2021. La douce Doris, une octogénaire de 82 ans, vaque tranquillement à ses occupations. C'est une mamie comme une autre, mais elle a la chance de ne pas vivre seule. Elle habite avec son petit-fils de 29 ans, un certain Robert Kiss Tinscher, troisième du nom. Il avait emménagé avec sa grand-mère après son divorce. Sa grand-mère lui avait alors ouvert les portes de sa maison. Le temps qu'il se refasse une santé à la fois financière et émotionnelle. Et on ne trouve pas grand-chose sur Robert, si ce n'est qu'à l'époque des faits, il était impliqué dans une sordide histoire de violence conjugale, justement vis-à-vis de son ex-femme. Il avait été convoqué plusieurs fois par les policiers dans le cadre de l'enquête, mais n'avait jamais daigné se présenter. Il pensait qu'en faisant l'autruche, et qu'en disparaissant un temps des radars, on allait l'oublier. Mais il peut disparaître tant qu'il veut, il est recherché par la police. Et c'est pour cette raison qu'il a frappé à la porte de sa mamie, pensant ainsi se mettre au verre. Et d'une certaine manière, ça va marcher, puisqu'on le laisse tranquille en fait. Et les deux vivaient, selon les voisins, dans une parfaite harmonie. Pas d'esclandre, rien. Aucun problème qui ne laissait présager ce qui allait se passer, un jeudi soir, comme les autres, par une fraîche soirée d'hiver. Ce jour-là, alors que Doris vaquait, encore une fois, tranquillement à ses occupations, la pauvre femme perd l'équilibre et fait une lourde chute. Et ça, ça arrive, malheureusement, à de nombreuses personnes âgées. Moi, par exemple, il n'est pas rare que je retrouve ma maman perchée sur un escabeau. Et j'ai beau me précipiter sur elle pour la faire descendre et lui expliquer qu'avec les difficultés qu'elle a à se déplacer, c'est la dernière chose à faire. Parce qu'une simple petite chute risquerait, appelons un chat un chat, de l'handicaper sérieusement. Mais il n'y a rien à faire. Ma mère finit toujours par grimper quelque part pour ranger ses placards. Et j'ai beau lui dire que si un jour, elle a besoin de quelque chose, qu'elle m'appelle. Mais elle s'en fiche. Elle n'en fait qu'à sa tête. Tout ça pour dire que même la chute la plus inoffensive peut se révéler fatale pour une personne du troisième âge. Et c'est sans doute ce qui est arrivé à Doris. La pauvre a dû perdre l'équilibre. Et si on ne sait pas exactement comment ça chute ses produits, on sait que la pauvre s'est retrouvée au sol, incapable de bouger. Et pourtant, elle est parfaitement consciente. Elle ne peut juste pas se lever. Est-ce qu'il n'a pas tardé à alerter son petit-fils ? Alors ouf, elle est sauvée. Et en réalité, ce n'est pas le cas du tout. Robert est bien embêté. Il se dit que s'il appelle les secours, on va sans doute venir le cueillir en même temps que sa grand-mère. Et ça, il n'en a pas du tout envie. Alors il se dit qu'il doit trouver une autre solution. Et il va la trouver, cette solution. Il se dit que sa grand-mère est foutue. Du moins, ça l'arrange de penser ça. Il dira plus tard avoir entendu ses os se briser. Et c'est ce qui l'aurait motivé à hâter la dernière heure de sa gentille grand-mère. Ainsi, il se dit qu'elle serait sans doute bien mieux au paradis qu'à l'hôpital entre de bonnes mains. Alors il va réfléchir à comment abréger ses souffrances. Imaginez une minute ce qu'il s'est passé dans la tête de Doris. Elle est là, sur le sol, et a dû observer le sordide manège de son fils du coin de l'œil sans pouvoir bouger. Quand a-t-elle compris les choses ? Et quand s'est-elle mise à le supplier ? Ça, personne ne le sait. En tout état de cause, Robert va dans un premier temps chercher un sac poubelle. Le plus gros qu'il puisse trouver dans la maison. Puisqu'il décide que la première étape de son plan pour abréger les souffrances de sa grand-mère, soi-disamment, c'est de la mettre dans un sac poubelle. Et encore consciente, comme s'il allait l'acheter. Mais il n'en a aucun d'assez grand qui puisse contenir la pauvre mamie. Alors, alors même que sa grand-mère est toujours consciente et qu'elle doit probablement le suppulier, il traîne son corps par terre jusqu'à l'endroit où il va faire des petits collages de différents sacs plastiques. Et quand il a été satisfait de son patchwork de sac poubelle, il y a glissé sa mamie. Alors même, encore une fois, que la pauvre ne devait rien comprendre à ce qu'il était en train de lui arriver. La voilà donc enfermée, toujours parfaitement consciente, dans un sac. Et elle ne peut pas s'en exfiltrer, encore une fois, sa chute l'a complètement immobilisée. Et elle ne peut donc qu'être témoin de sa mise à mort. Mais le pire reste à venir. Une fois que c'est fait, Robert se demande quel est le meilleur moyen de cacher le corps de sa grand-mère. Vraiment, c'est comme si elle était déjà morte. Et donc, remarquez quand même qu'il la considère vraiment comme un cadavre, alors qu'elle est simplement prisonnière, comme dans un scaphandrier. Et elle est tout sauf un cadavre. Mais ça, Robert s'en fiche. Et ça fait tilt dans l'esprit du jeune homme. Il y a un petit congélateur dans la maison. Il n'a qu'à y glisser sa mamie. Elle finira par dépérir toute seule, tôt ou tard. Alors, rebelote. Il traîne le sac poubelle jusque devant le congélateur. Mais il y a un problème de taille. De toute évidence, la pauvre Doris ne rentrera jamais dedans. Il est bien trop petit. Ce n'est pas un grand congélateur de restaurant, ni ces grands congélateurs qu'on met dans son sous-sol. C'est un petit congélateur que les particuliers ont, quand ils ne veulent pas un congélateur trop grand. Un congélateur qui prendrait trop de place. Mais qu'à cela ne tienne, il va forcer les choses. Alors, il l'empoigne sa mamie direction le congélo. Et donc, effectivement, ça coince. Mais pas pour longtemps. En forçant bien, il réussit à la faire rentrer. Et pour ce faire, il n'hésite pas à la plier en deux, en lui cassant le dos. Et Doris survit. Mais ça n'émeut pas son petit-fils qui referme le congélateur. Mais de là à vivre avec le congélateur sous les yeux, il y a des limites. Alors, il va le déplacer dans un coin de la maison. Un coin un peu plus à l'abri des regards. Et comble de l'horreur, il va prendre soin de brancher le congélateur. Et selon le médecin légiste, la pauvre femme a de ce fait été congelée vivante. Et toujours selon lui, elle mourra au bout de plusieurs heures d'agonie. Neuf fins des plus odieuses pour cette pauvre dame. Et les officiers déclareront plus tard, à l'arrestation du jeune homme, de ce que nous pensons, il savait qu'elle respirait encore. Et il a pu l'entendre bouger dans le congélateur. Et Robert va ainsi vivre avec le corps de sa grand-mère. Il ne dit rien à personne et fait semblant de rien. Et les mois vont passer. Mais progressivement, la famille de Doris va s'inquiéter. Et ils vont appeler au domicile. Où est bien passée la vieille dame ? Ça ne lui ressemble pas de ne pas donner de nouvelles. Et c'est Robert qui décroche. Au début, il rassure tout le monde. Mais il va finir par raconter, face à l'insistance des proches de Doris, qu'elle a déménagé dans un autre état. Et qu'elle a fait le choix de ne prévenir personne. Et il sait se montrer persuasif. Tout le monde va le croire. Mais pas très longtemps, en réalité. Pendant ce temps, Robert sent l'étau se resserrer autour de lui. Alors il prend la décision de déplacer le congélateur. Nous sommes alors en mars 2022, soit plus de trois mois après les faits. Et on ne sait pas exactement où il a déplacé ce congélateur, puisque les policiers n'ont pas divulgué l'endroit. Seule certitude, c'était dans le comté de Floyd, donc dans la région. Mais finalement, n'en pouvant plus de rester sans nouvelles de la pauvre dame, sa famille, s'en va déclarer sa disparition au commissariat, pensant qu'il lui est sûrement arrivé malheur dans ce nouvel état où elle a déménagé. Puisque Robert a dit qu'elle avait échangé d'état. Les policiers se saisissent de l'affaire et forcément la première chose qu'ils vont faire, c'est se rendre au domicile de Doris. Nous sommes alors le jeudi 14 avril 2022. Et c'est là qu'il tombe sur Robert. Et comme tous les éléments de cette affaire n'ont pas été dévoilés, je ne saurais vous dire si Robert a avoué spontanément ou si les policiers ont dû le faire témoigner pendant des heures et des heures, voire des jours. Quoi qu'il en soit, les policiers réussissent à localiser la pauvre dame sur les éléments que va leur donner Robert. Donc il est immédiatement arrêté. Et c'est au moment de son arrestation que les officiers se rendent compte que Robert est recherché pour un conflit avec sa femme. Un conflit qui date de 2018. Il est immédiatement placé en détention. Et les enquêteurs vont chercher à savoir comment un petit-fils peut faire preuve d'autant de cruauté envers sa propre grand-mère. C'est extrêmement rare de voir un petit-fils tuer sa grand-mère. Est-ce là un conflit ? Voulait-il s'emparer de son argent ? Bon, apparemment, elle n'avait pas tant d'argent que ça. Voulait-elle le mettre à la porte ? Il affirme que non. Il raconte l'histoire qui sera d'ailleurs corroborée par le médecin légiste. Ce qu'il déclare colle du moins avec les constatations. Et Robert va avoir l'audace de déclarer que s'il agit comme ça, c'est par amour. Il admet ceci dit ne pas avoir osé appeler les urgences à cause du fait qu'il était recherché. Oui, c'est là son erreur, mais sa seule erreur, dit-il. Il explique qu'il aimait sincèrement sa grand-mère à la différence, a-t-il dit, du reste de sa famille. Selon lui, il était le seul à la traiter avec respect. Il a dit, je cite, Donc ça, on ne sait pas si c'est vrai. Et dans le cas où c'est vrai, c'est triste. Ça veut dire que c'est encore une énième personne âgée, seule, quasiment abandonnée de ses descendants. Et c'en est trop pour les enquêteurs, c'est une affaire à la limite du supportable, alors il est accusé dans l'immédiat de meurtre par malveillance, de coups et blessures aggravés, et il est également accusé d'avoir dissimulé un corps. Et voilà tout ce que j'ai pu trouver sur cette affaire. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose de plus. Toutes les informations s'arrêtent au moment de l'autopsie. Et j'ai lu un commentaire d'un internaute assez intéressant, et je vais vous le lire. Cet internaute dit, Et effectivement, c'est la question que moi-même je me suis posée, et qui nous dit qu'elle est vraiment tombée, cette dame. Un bon coup bien placé, ça peut tout à fait ressembler à un coup qu'on se fait quand on se cogne. Et il semble que les policiers aient d'office accrédité la version de Robert. Donc sachez quand même que je vous ai donné la lune des deux versions. On peut aussi lire que la mamie respirait lorsqu'elle a été pliée en deux et placée dans le congélateur, mais qu'elle n'était pas consciente. Donc vivante, mais inconsciente. Robert a simplement admis qu'elle respirait encore. Mais on ne sait pas avec certitude, encore une fois, si elle était consciente ou non. Et donc dans cette deuxième version des événements, c'est dans le congélateur que la pauvre femme aurait repris connaissance. Et c'est là qu'elle aurait fait du bruit pour essayer d'alerter son petit-fils. Et dans tous les cas, il n'est jamais venu à son secours, puisque dans les deux hypothèses, on sait qu'elle a gratté le congélateur. C'est horrible. Bref, voilà, c'est tout. Un peu comme dans le cas de la mariée russe, souvenez-vous, l'affaire n'a pas été traitée dans le détail, alors nous ne savons pas quels ont été les résultats de cette autopsie. Il va donc falloir attendre le procès pour en savoir plus et pour faire toute la lumière sur ce fait divers, seulement, et seulement si, ce procès est médiatisé. Et comme vous le savez, parfois les journalistes se désintéressent complètement de certaines affaires. Ce qui fait qu'on a les tenants, mais qu'on n'a pas les aboutissants. Et s'il devait y avoir une morale à cette sordide histoire, c'est sûrement celle de toujours garder un oeil sur les personnes âgées qui nous entourent. Ça peut être sa propre mamie, une voisine, tout ça au masculin bien sûr, une amie ou autre, puisque tout le monde n'a pas la chance d'être entourée. Que Doris puisse reposer en paix, vu cette femme atroce, je ne sais pas si cette femme repose en paix, mais je pense qu'elle a dû depuis être enterrée dignement, sauf si elle est encore dans un frigo dans la morgue du médecin légiste. Qui sait ? Et ça, ce serait tellement triste. Mais bon, si ça permet d'en savoir plus, c'est peut-être un mal pour un bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous suivre sur notre TikTok, notre Instagram qui figure en barre d'informations. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCream pour une autre triste histoire les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada